Bonsoir à tous. Bonsoir Monsieur le Président. Heureux de vous accueillir à l'écomisé. J'ai pas vu tout le monde aujourd'hui. Heureux de vous accueillir à l'écomisé. Je pense que la vocation de l'écomisé, justement, c'est de créer un lieu d'échange et de débat et ces conférences-là. La chasse a tout à fait sa place ici pour échanger, pour discuter. Beaucoup de thèmes qui peuvent être abordés dans ces conférences ici à l'écomisé, mais qui doivent avoir pour un angle vraiment sociologique et anthropologique. C'est quelque chose qui doit nous tenir à coeur. Le thème de la chasse ce soir, pour moi, est un thème important aussi de le remettre ici à l'écomisé parce qu'on pourrait penser que la chasse est en opposition. Et bien au contraire, pour vous avoir rencontré, Monsieur le Président, je pense que vous êtes totalement dans une dynamique de protection et pas forcément seulement de ce qu'on peut. On a pu échanger sur certaines pratiques ou certains mauvais usages de la chasse et c'est vraiment important de le remettre au centre. Mais je pense que voilà, ici, on travaille beaucoup aussi avec, je ne vois pas s'il y a Monsieur du Nogues qui est présent, mais qui est aussi un acteur. Bonjour, qui s'implique énormément à l'écomusée pour des animations. Et je te remercie Yves de ton implication au niveau de l'écomusée et de toutes les animations qu'il y a. Et il n'y a pas de paradoxe, en fait, entre la place de la chasse et les comutés. Dans notre charte, on a une priorité politique qui est la conscience de territoire. Je pense que c'est important de le rappeler. La matière de 67, c'est d'affirmer le rôle des pratiques traditionnelles et de la culture Gascogne dans l'animation du territoire. Dans une action aux côtés de la langue occitane de Gascogne et de la musique, la gastronomie Gascogne est de reconnaître la paix de la chasse des chasses anciennes dans l'acteur Gascogne. Donc, on est vraiment ce soir dans ce thème-là. Et voilà, on continue et on va conventionner aussi avec la Fédération des Landes, comme on le fait déjà avec la Gérôme, pour un travail en commun. Donc, bienvenue à tous. Je ne vais pas être long parce que le plus important, je pense que ça va être ce qui va vous être restitué. En tout cas, merci à tous et bienvenue à l'économusée. Et puis, j'espère qu'on aura d'autres moments et d'autres partages aussi avec la Fédération. Je pense qu'on essaie de la mettre en avant à chaque fois qu'on le peut. Mais il y a ce besoin aussi de reconnaissance, de travail en commun, qu'on doit accentuer. Parce que je pense que même si on a un vice-président au parc qui est très attaché à ces valeurs-là et qui porte la bonne parole aussi, mais on essaie de séparer les deux. Mais il faut qu'on continue à travailler en ça. Et merci pour tout ce que vous faites. Merci beaucoup et bonne soirée à tous. Merci beaucoup et merci surtout pour l'invitation. Donc, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Léa Figuilleux. Je suis en train de terminer la rédaction de ma thèse de doctorat en ethnologie sous la direction de Charles Stéphanoff. Et je travaille depuis maintenant bientôt deux ans dans les langues sur les chasses traditionnelles. Alors, on m'a demandé de faire un petit exposé de 45 minutes sur l'histoire des chasses traditionnelles. Alors, c'est un sujet qui est très vaste, assez complexe. Et ça se justifie aussi parce que je fais une thèse de doctorat en ethnologie, mais j'ai une formation historienne à la base. Ce qui fait que, voilà, je trouvais un peu dommage de ne pas utiliser aussi cette formation. Donc, je suis aussi allée voir dans les archives préfectorales, notamment, en remercant, pour voir ce que racontaient un petit peu les archives du préfet. Donc, voilà, c'est un petit peu la base sur laquelle je travaille. Mais j'ai préféré, en fait, vous donner un aperçu qui soit un peu plus riche que simplement une longue litanie de dates, et des choses comme ça. Donc, j'ai essayé de rendre ça vivant. Parce que ce sont des chasses, il y en a certaines dont je vais vous parler, elles ne se pratiquent plus. Donc, quasiment c'est risque. Mais je voulais rendre ça vivant. Et donc, on va commencer tout de suite avec cette image que vous voyez à l'écran. Je vois que certains ont été amusés, ont regardé. C'est un drôle de personnage qui nous regarde. En fait, c'est une image qui est allemande, qui date des années 1730-1735, d'un certain Martin Henkelbrecht, donc, qui vient du centre de l'Allemagne actuelle, de la région d'Ausbock. Et il publie un livre qui est, en fait, un livre illustré de toutes les professions de l'époque. Et donc, il y a une double page avec l'oiseleur ou l'attrapeur d'oiseau que vous avez à l'écran. Et puis, il y a son double féminin, l'oiseleuse ou l'attrapeuse d'oiseau. Si vous êtes sage, vous la verrez à la fin. Alors, j'aime bien cette image parce qu'en fait, elle résume, c'est une sorte de synthèse visuelle des chasses sans arnafeu, qu'on appelait les chasses aux engins, en fait, au départ. Je reviendrai sur chasse traditionnelle comme appellation, juste après. Et donc, là, vous avez un petit peu la synthèse. Alors, si l'on décrit vraiment de manière appliquée les choses, il faut distinguer deux types d'éléments qui sont représentés. On a à la fois des pièges et des leurres. Et il faut vraiment distinguer les deux. Parce qu'un piège, si on prend une définition très naïve, c'est une cage qui voudrait se refermer. Mais la cage, elle ne se referme pas toute seule. Pour ça, il faut qu'il y ait un leurre qui fonctionne. Et quelque part, le piège, c'est simplement un moyen de capture qui est mécanique et qui ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas un leurre qui, lui, a un fonctionnement relationnel. C'est-à-dire qu'il piège une relation avec ce qu'on veut prendre au piège. Puisque le leurre, c'est un but de tromper, finalement, celui ou ceux que l'on cherche à capturer. Donc là, vous avez les deux, en fait. Vous avez à la fois des pièges. Par exemple, la bâtol, qui à l'époque était appelée trappe, qu'il a au sommet de son chapeau, le monsieur. Vous avez aussi le filet qui part de son couvre-chef et qui va derrière lui. Alors, on pourrait croire qu'il se trappe dedans. En fait, non. Il va plutôt capturer des oiseaux avec. Et puis, vous avez dans son dos les vergettes gluées. Donc, ce sont les bouts de bois qu'on en gluait pour capturer des oiseaux, surtout dans le sud-est de la France. Mais c'est une pratique, c'est peut-être la plus ancienne pratique du chasse aux engins, dont on ait connaissance. Et puis, vous avez des leurres. Donc, l'amatole, qu'il a sur la tête, marche avec l'appelant, qu'il a dans sa main droite. L'appelant est l'oiseau apprivoisé, dont on utilise le champ pour que des oiseaux en migration soient attirés par lui. Et vous avez la peau, qui lui est silencieux. On utilise plutôt son mouvement pour attirer les autres oiseaux. Et on l'appelait aussi, d'ailleurs, le mouvant avant. Pour finalement souligner que c'était bien le mouvement qui nous intéressait chez cet oiseau. Donc là, il a un apodalouette dans le dos. Et anciennement, très anciennement, disons début du 20e siècle, on l'appelait encore le sambe, S-A-N-B-E. Et il était en fait au bout d'une baguette avec une ficelle. Cette baguette s'appelait la sambeillère. Et pourquoi je vous précise ça, c'est parce que j'en reparle un peu plus tard. Et vous avez aussi une chouette. Alors ça, peut-être que vous ne connaissez pas. C'est où une chouette était très utilisée pour les chasses aux engins, dans un mode de chasse qui a disparu aujourd'hui, qui est la chasse à la pipée. Donc, en fait, la chouette est un animal nocturne. C'est un rapace. Et quand on la sort de jour, elle est aveuglée. Et en fait, il se trouve que les oiseaux durs ont tendance à vouloir attaquer la chouette. Et il y a un retournement de situation absolument phénoménal parce qu'ils ne sont pas censés se rencontrer. Les oiseaux durs ne sont pas censés rencontrer la chouette. Quand ils voient la chouette, ils l'attaquent et en fait, ils se font prendre au piège même. Donc, il y a une sorte de retournement de situation à ce moment-là. Et vous avez aussi un autre leurre qui n'est pas du tout anodin. C'est évidemment les petites branches de résineux qu'il a dans son dos et sur sa tête et qui font écho au biotope qu'il a derrière lui. Il est en bordure de forêt, le résineux. Mais il ne chasse pas en forêt. Vous soulignez la différence, il est vraiment en lisière de forêt. Et ça, c'est important aussi. Et à l'époque, effectivement, c'est une profession, donc le chapelet d'oiseaux. Alors là, probablement des grives, vu le dessin, qui était présenté comme ça jusque dans les années 1960. On présentait comme ça les grives à la vente ou les oiseaux en plume à la vente chez les giboyeurs, chez les oiseliers. Donc, on est vraiment dans une image assez complexe. Pourquoi une profession ? Ça peut paraître un peu étrange. C'était une profession, effectivement, également en France, réglementée depuis le 15e siècle au moins. Ils avaient privilèges du roi. Alors, ce n'était pas véritablement une corporation de métiers. C'était plutôt un métier avec un certain privilège. Ils pouvaient vendre leurs oiseaux au palais royal. Et en échange, ils devaient fournir 400 oiseaux au sacre du roi qui étaient libérés. Il y avait des libérations d'oiseaux à Reims pour le sacre notamment de Louis XIV en 1654. Et puis, de Louis XV ensuite en 1723. C'était une manière d'apporter la fortune sur la nouvelle monarchie. Donc, une profession qui était effectivement réglementée. Alors, je vous ai déjà dit que je préférais parler des chasses aux engins. Pourquoi ? Alors déjà, la chasse traditionnelle comme catégorie, c'est une catégorie juridique qui a été créée en 1988 par le droit français pour essayer de faire rentrer des chasses qui ne faisaient pas partie des chasses officielles, des modes de chasse officielles, que sont la chasse à court, la chasse à tir et la chasse au voie, donc la fauconnerie. Et on était dans une sorte de vide juridique pour essayer de combler ce vide. On a créé cette appellation qui, en fait, pose plus de problèmes qu'une en règle pour différentes raisons, notamment des problèmes d'interprétation. Et il y a aussi cette utilisation du mot « tradition » qui est un petit peu maladroit dans le sens où personne ne sait vraiment ce que c'est. Donc je préfère parler de chasse aux engins parce que, comme vous le voyez derrière moi, dès le XVIIIe siècle, en fait, Fortin de Grandmont, donc l'abbé Fortin de Grandmont, qui est un grand traseur qui a écrit un traité de l'âge, indique que les paysans appellent les filets des engins. Donc on a un mot qui est ancien, qui est d'utilisation vernaculaire, qui vient vraiment des gens du peuple, et qui est descriptif. Ça décrit simplement une technique. Donc je préfère personnellement cette appellation parce qu'elle ne paraît plus neutre. Alors, concrètement, moi, mon travail porte sur trois grands types de chasse, on va dire, aux engins, dont certains sont interdits, notamment la chasse à l'ortholant que vous voyez là. La chasse à l'ortholant, donc en haut à gauche, qui a une parenté avec la chasse aux pinçons que vous voyez en bas. Donc dans les deux cas, on est dans des biotopes, voilà, assez diversifiés, ils sont des mosaïques végétales. Dans le cas du poinçon, c'est très manifeste parce que ce que vous voyez là, ce sont des images d'archives privées qu'on m'a donné. Vous voyez qu'en fait, ce sont des espaces qui ont été vraiment jardinés, exprès. Ce sont des jardins de chasse, en fait. Et la personne a planté des tournesols. Et en face, vous avez, peut-être que si vous êtes connaisseur, vous reconnaissez, vous avez du cannabis. Mais ce n'est pas un cannabis pour fumer, ce n'est pas un cannabis indica, c'est le cannabis sativa, c'est du cannabis textile, qui est en fait une production landaise traditionnelle, puisque jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, ça faisait partie des filières productives majeures des Landes. Et il y a aussi la plantation, ce que la personne m'a décrit comme étant de l'arrosigle, alors je pense que c'est du gascon, il m'a décrit ça comme étant du haricot à cause sauvage. Mais je n'ai pas réussi à remettre un terme botanique sur ce terme, mais si quelqu'un sait dans la salle ce que c'est que l'arrosigle exactement comme botanique, je le suis promis. Vous avez effectivement des biotopes qui sont créés, recréés pour plaire ici au pinceau. Et en fait, on a le même principe avec l'ortholan, en haut à gauche, qui effectivement, si on grossit un petit peu, qui est pris à la bâton, là je vous ai une petite image un peu plus nette que sur le chapeau du monsieur. Mais surtout, ce qui va nous intéresser ici, c'est que vous êtes aussi sur une mosaïque, dans le sens où, sur cette image, on voit très bien qu'on a un jeu sur les hauteurs. Il y a au moins six hauteurs différentes pour jouer avec l'oiseau. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'ortholan migre à peu près au mois d'août-septembre, et c'est un animal qui va chercher à s'engraisser pour pouvoir migrer, prendre un peu de nourriture. Donc il va glaner de temps en temps sur son chemin migratoire, et c'est un oiseau de très petite taille, à peu près, peut-être que les gens me contendront ici dans la salle, qu'ils connaissent mieux, mais à peu près 20 grammes quand il est maigre. Et ils détestent, du coup, aller en forêt. Ils ne se sentent pas à son aise. Ils préfèrent les terrains sols nus ou alors faiblement arborés pour pouvoir se poster et chanter. Donc ça, finalement, la chasse l'utilise ici, vous le voyez bien. Puisqu'au fond, vous avez une pinède. Ensuite, devant la pinède, vous avez un champ de maïs qui n'est pas encore récolté. C'est normal. On est vers le mois d'août, le mois de septembre, à peu près. Et ensuite, on est sur un pâturage en herbes non pâturées, donc avec des herbes hautes ou trop hautes encore pour l'ortholan. Et ensuite, magnifique pour un ortholan qui passe et qui cherche à glaner. C'est splendide. Il a un seul nu devant lui, là. Donc, il va venir là et puis il va venir se poster sur les branches qui sont là, qui sont en fait des vrais faux perchoirs, c'est-à-dire des brancheus. Ça a été mis extrait, là. On dirait pas comme ça, mais en fait, si, ça a été fait extrait. Donc, l'oiseau va pouvoir venir se percher, observer autour, éventuellement chanter. Et puis, au fond, vous voyez qu'il y a des caches d'aplans qui sont, alors là, elles sont alignées, mais parfois, elles sont à des hauteurs différentes elles-mêmes, qui vont chanter, qui vont appeler l'oiseau à venir se rapprocher du sol. Et si vous faites vraiment attention, vous avez aussi trois souches qui ont été mises extraits. Alors là, elles sont pas utilisées, mais parfois, on met des aplans aussi, sur ces souches-là, un peu plus hautes. Et puis, en bas, on met des matins. Et les matins, donc, vous le voyez, là, sur le dessin, on voit des petites graines. Alors, en fait, on a graines avec du millet. Le millet, c'est ça, là, en haut à droite, si vous en avez déjà vu. Du millet, qui s'appelait le panis aussi, en grand gascon, on met aussi parfois de l'avoine ou de la piste qui va venir attirer l'oiseau. Et donc, en fait, en mettant ses pattes sur le petit fil, il va faire tomber le trébuchet. Et donc, la cage va se refermer. Et quel que soit le mode de chasse dont je vais vous parler aujourd'hui, il n'y en a aucun qui est l'étal. Il n'y a aucun piège qui est l'étal. Là, l'oiseau reste vivant, juste emprisonné sous sa cage. Sur la chasse à la louette, on a à peu près le même principe de dissimulation et d'utilisation du biotope, puisque, en fait, on est sur un chauve. Donc, un champ qui vient d'être récolté. Et là, la dissimulation, c'est très, très nette, puisque je pense qu'on a du mal à distinguer. On a deux paires de plantes de chaque côté du champ. Et il y a des petits filins, en fait, qui vont jusqu'à la cabane que vous voyez là, qui est grossièrement... Alors là, elle n'est pas spécialement invisible, mais on met quand même des tiges de maïs pour essayer de la cacher. Et là, pour le coup, on va manier le sang baie, donc la peau d'alouette, et on va siffler... Alors, il n'y a pas d'aplante, mais on va siffler avec un instrument. Donc, on va imiter l'alouette. Et donc, effectivement, les pentes vont venir se refermer sur les oiseaux qui restent vivants. Même principe pour la palombo-pente. Donc, cette fois-ci, on est en milieu boisé, sous pinettes ou sous forème chenet. Et même principe que pour la chasse à l'alouette, d'ailleurs, très souvent, les filets qui sont utilisés pour la palombo étaient d'anciens filets à l'alouette. Et là, les apos, effectivement, sont muets aussi. C'est vraiment des apos, on ne dit pas leur chante. En revanche, on va imiter sans instrument. Alors que pour l'alouette, on utilise un instrument. Et d'ailleurs, chioulaire veut dire le siffleur. Mon casque en chilette, le sifflet. Et là, le monsieur n'est pas en train de lui faire du mal. Il est en train de nourrir ses apos. Il faut simplement en préciser. Donc, il ne croque pas le cou ou quoi que ce soit. Donc, ça, c'est le principe de la chasse à la palombo aux pentes. Mais je m'intéresse aussi à la chasse à la palombo aux fusils. Parce qu'en fait, on a un certain nombre de contiguités. Souvent, les gens passent du filet au fusil ou du fusil au filet ou pratiquent les deux en même temps. Et puis, il y a aussi une petite rivalité sur la question de la tradition. Il y a certains chasseurs aux fusils qui se réclament de la tradition des chasses traditionnelles. Alors même que la chasse aux fusils ne fait pas partie des chasses traditionnelles. Quoi qu'il y en soit, on retrouve même principe de dissimulation avec des apos. Simplement, on n'a plus d'engins et là, on est face à un mode de chasse qui est létal. Puisqu'on va tirer sur la zone pour le tuer directement. Et je vous ai mis cette image là parce qu'on voit assez bien. Enfin, on est en hiver. Ce n'est pas monté. Mais on voit assez bien qu'on a donc des supports sur lesquels sont mis les apos. Et on a à nouveau un jeu sur les hauteurs, mais au niveau des cimes. C'est comme si on avait exporté, on avait transvasé l'horizon à la hauteur des arbres. Donc voilà les chasses auxquelles je m'intéresse personnellement. Alors, est-ce que c'est ancien ou pas ? C'est toujours la grande question. Alors en fait, les premières recensions de chasses traditionnelles qu'on a date du 1er siècle après Jésus-Christ, donc de notre ère. Et c'est essentiellement des plus hauts. Là, vous avez une illustration. Bon, on a des illustrations de l'Antiquité. Vous en verrez un peu plus tard. On en a à la fois dans le monde crico-latin et en même temps dans le monde arabo-byzantin. qui étaient très férus de Becfig, qui est une catégorie assez vaste, mais qu'on soit plutôt des passereaux. L'ortholan pouvait être désigné comme Becfig, par exemple. Et donc, vous avez effectivement une certaine culture de ces chasses aux engins sur l'ensemble du porton méditerranéen. Ici, vous avez une reprise d'une illustration d'une fable de fèbre antique sur les manuscrits médiévales. Et Opien, qui est un auteur grec du IIIe siècle après Jésus-Christ, écrit un ouvrage qui s'appelle « Les signes égyptiques », dans lequel il considère qu'il y a trois qualités essentielles pour le chasseur. Soit la vitesse pour la chasse de poursuite, la force pour le corps à corps et la ruse, qui pour lui est la qualité première de l'oiseur. Et là, on le voit aussi sur cette image, puisqu'en fait, vous avez un petit bonhomme qui est assis sur un monticule. Alors, on peut penser que c'est une souche ou en tout cas, c'est végétal parce qu'il y a des petites, enfin, je ne sais pas, comme des écailles, vous voyez. Il est camouflé puisqu'il porte une capuche. Il n'est pas en train de fumer la cigarette, il est en train de siffler avec un sifflet. Et alors là, il y a une interprétation. Alors, cette image, vous la voyez dans un article de l'antiquisant Vendrias, Christophe Vendrias. Lui, il considère qu'en fait, c'est un apôt. Ce n'est pas un apôt, pardon. Il est en train de manipuler un gluot parce qu'à l'époque, le gluot, c'était pas… On englouait l'oiseau directement, c'est-à-dire que c'était un gluot mobile. Un peu comme une canapèche, vous voyez. Une canapèche, et puis on envoie de la glu sur l'oiseau directement. Alors qu'aujourd'hui, les gluots, qui sont aujourd'hui une technique interdite, on englouait directement la branche. Donc, c'était une autre technique. Lui, il considère que c'est ça, mais c'est vrai que quand on part du contexte lantais, on a plutôt tendance à penser à un apôt. C'est-à-dire à un oiseau qu'on manipule avec une ficelle et on cherche à lui imprimer un mouvement. Parce qu'effectivement, on a ce bout de bois avec une sorte de ficelle qui est accrochée à la patte droite de l'oiseau. Bon, quoi qu'il en soit, ce qui m'intéresse moi, c'est qu'on a des oiseaux qui sont très étranges. Je ne sais pas si vous faites attention, mais l'oiseau, là-haut, on ne sait pas trop s'il a une paire d'ailes, deux paires d'ailes. Il est perché sur deux autres oiseaux. Et surtout, l'oiseau de droite, il est quand même très étrange parce qu'il n'y a pas de tête, en fait. Ou alors, il y a une tête, mais qui descend très fortement. Et on pourrait penser qu'en fait, il fait partie de l'arbre. Et je pense, je me demande, en fait, si ce n'est pas typique de ces images médiévales ou en fait, ce n'est pas des images réalistes, c'est des images qui racontent une histoire. C'est-à-dire, finalement, on a un monsieur, ça se lit de gauche à droite, on a un monsieur, ou une madame, en tout cas un oiseau, qui est en train de siffler, qui est en train d'agiter un apôt. Il imite une sorte de troupeau d'oiseaux. Et il y a un oiseau qui vient aussi se prendre dans l'arbre quelque part. Il y a une sorte de jeu sur la métamorphose. Et l'oiseau est un animal qui mania récurrente dans l'imagerie, dans la symbolique médiévale, et est un oiseau de métamorphose. Enfin, c'est un animal qui peut se métamorphoser en revérant. Quoi qu'il en soit, on a des techniques qui sont très diversifiées, et la plupart n'existent pas ou plus ou sont oubliées. Mais il y a quand même des réminiscences. Et au bout de 13 mois de terrain, voici ce qu'on me montre. Alors ça, c'est cette année, on m'a montré ça. Alors c'est un Aokuité. Je ne sais pas s'il y en a certains qui connaissent ça, un Aokuité. Ça vient de Aokuit, le rouge-corps. Alors vous avez en fait un piège. C'est du suron, le bois. Et au milieu, vous avez du sorbier des oiseleurs. Et je ne sais pas si ça se voit très bien, mais vous avez un collet qui est fait en fil de pêche. Normalement, ça devrait être en train de cheval. On va penser le même principe. Le mot français, ce serait Cédade. Il y en a certains peut-être qui ont entendu parler Cédade. Enfin bon, quand cette personne me montre ça, je suis assez surprise. Parce que je n'attendais pas du tout à ce qu'il y ait encore des gens qui sachent ce que c'est. Ça me rappelle en fait l'étendrie des Ardennes. C'est-à-dire, vous voyez sur l'image de gauche, le piège tout en haut à gauche, semi-ogival à fixation verticale en deux points. Oui, c'est pour dire quelque chose de simple, compliqué. Mais voilà, type dominant chez les Ardennes du plateau. Donc c'est vraiment le piège qu'utilisaient les tendeurs dans les Ardennes pour capturer des griffes. Et puis, dans Diderot et d'Alembert, vous avez aussi ce piège. Vous voyez, on le met dans les haies. Et il s'est écrit piège à prendre des jets. C'est une espèce de collet qu'on appelle repenelle. Alors vous voyez, on nage un peu dans le flou parce qu'on a des formes très très proches avec des noms différents pour différents types d'oiseaux. Ensuite, si on va un peu plus loin, Edouard Mérite, qui a fait la collection des pièges partout dans le monde, lui montre là, sur cette planche, il appelle ça les pièges pince-pieds. Donc c'est très imagé que ça pince les pieds. C'est un collet, enfin un lacet, pardon. Et donc le piège en haut à gauche, c'est un piège du Languedoc. Les deux suivants sont des pièges landais. Et les deux en bas sont des pièges provençaux. Et le troisième piège, en partant du haut, donc le deuxième piège landais, il indique que ça s'appelle espérinque. Alors si quelqu'un dans la salle a déjà entendu parler espérinque, je veux bien vous donner des renseignements. Voilà. En tout cas, on en retrouve aussi en Haute-Volta, donc en Afrique. Le numéro 793, cette fois-ci, c'est André-le-Voix-Durand qui recense les pièges. Le numéro 794, c'est pour attraper des pentades sauvages. Et le 794, c'est pour attraper des passereaux au Japon. Et ici, pareil, Edouard Mérite, toujours la même collection de pièges. Les deux premiers sont gabonais. Et c'est pour capturer des oiseaux. Donc en fait, on a un même principe technique qu'on retrouve un peu partout dans le monde pour capturer des petits oiseaux. En gros, c'est à peu près ça l'utilisation. Mais c'est des pièges extrêmement proches. Et surtout, surtout, je retrouve la même chose dans les archives. Et ça, c'est très intéressant. Parce qu'en fait, le préfet, donc pour vous donner une idée, sous l'Ancien Régime, la chasse est un privilège noble. Et les chasses de roturiers sont censées être interdites. L'ordonnance de Colbert de 569, elle alourdit les peines contre les braconniers. Le problème, c'est que le roi, ce qui l'intéresse surtout, c'est le gibier noble. Et le gibier noble, c'est essentiellement le grand gibier. Le petit gibier de paysans, comme peuvent l'être les oiseaux migrateurs, c'est ce qu'appellent Muriel et Genimot, un gibier de troisième classe. Finalement, ça ne l'intéresse pas beaucoup. Et même le pouvoir a plutôt intérêt à laisser, à lâcher un peu de l'est, parce que ça lui permet de limiter la famine dans les campagnes et d'éviter des révoltes politiques. Donc, il a plutôt intérêt à fermer les yeux sur les petites chasses plissonnières, comme peuvent l'être les collets, les crins, etc. Et en fait, on retrouve la même chose au XIXe siècle, bien que, après la Révolution française, on a une abolition du droit de chasse, mais en réalité, le droit de chasse est lié de plus en plus au droit de propriété. Donc, ça ne règle absolument pas le problème des chasses aux engins. Et surtout, en 1844, on est face à une loi qui est censée faire un petit peu le tri là-dedans. Mais, en réalité, ce n'est pas très clair parce qu'il y a un article dans la loi qui dit que les collets, les pierres et les lacets sont interdits et un autre qui dit que, bon, finalement, peut-être qu'il faudra que le préfet prenne des décisions. Bon, alors du coup, le préfet de Blonde, notamment, est obligé de prendre des décisions, sauf qu'il ne sait pas du tout ce que c'est. Il sait d'avoir tout fait ça. Et du coup, il est perdu. Et en fait, entre 1891 et 1902, il fait un énorme travail de recension presque ethnographique, c'est-à-dire qu'il recense des pièges, il recense des espèces dans les termes vernaculaires. Et il y a même des maires qui lui écrivent. Donc là, à gauche, vous avez un extrait d'une lettre du maire de Soustan qui écrit au préfet parce qu'il dit « C'est pas trop si la CEDAD est autorisée. » Alors, CEDAD est écrit avec un S. J'ai aussi vu CEDAS avec un S, deux S. Et puis, petit à petit, ça se stabilise en CEDA. Alors, du coup, le préfet, il voit ça. Alors, lui, on lui fait un petit dessin. Au début, il dit oui, bien sûr. Après, 1902, il y a quand même eu la convention de protection des oiseaux utiles à l'agriculture. Donc, bon, il est un peu plus réticent. En tout cas, il demande toujours à l'inspecteur des eaux et des forêts. Enfin, l'ONF d'avant. Il demande un peu. Et en fait, au fur et à mesure du temps, on voit que les savoirs de l'administration s'affinent. C'est-à-dire, au départ, on ne sait pas trop. Oui, ça capture. Je ne sais plus ce qu'il raconte. Il capture des becs figues et autres oiseaux de vendange. Bon, c'est un peu dingue. Et au fur et à mesure du temps, on voit que, notamment, l'inspecteur des forêts de Soustan a compris quelque chose d'important, qui est que, oui, ce sont des pièges qui peuvent capturer plus vertiques d'espèces. Mais en fait, ce qui fait vraiment que le piège est sélectif ou pas, c'est l'endroit où on le met et comment on le met. Parce que, notamment, le maire de Soustan demande si on a le droit de mettre des sédates, donc des aocuités, dans les barra d'eau, ces fossés de drainage, pour capturer des griffes. Et en fait, l'inspecteur des forêts dit que, dans les barra d'eau, on pourrait capturer essentiellement des muriers. Il comprend que le piège est sélectif au regard du biotope, que c'est le biotope qui fait le leurre et qui fait l'efficacité du piège et soit sélectivité. Donc ça, c'est assez intéressant. Et puis, on voit aussi que ces savoirs-là, comme je vous le disais, il y a des recensions des noms d'espèces, des espèces dont j'ai entendu parler moi-même, Coudic, Gugate, Coudic, Giret, etc. Cela dit, pourquoi vouloir absolument prendre connaissance de ces savoirs locaux-là ? Parce qu'on aurait pu penser que le préfet impose les noms français d'espèces et disent que telle piège, on n'en a jamais entendu parler, circuler, il n'y a rien à voir. Alors, pourquoi avoir fait ça ? En fait, c'est plus ou moins la même chose que sous l'ancien régime. C'est-à-dire qu'on négocie des rapports de force locaux dans le contexte de la républicanisation. Et l'idée, notamment en 1902, c'est par exemple de permettre aux chasseurs à l'ortholan de chasser l'ortholan à la bâtole avec des aplans en échange de quoi ils voteront radical socialiste. Donc, en fait, on est vraiment déjà dans une logique similaire que sous l'ancien régime. Et ce n'est pas parce qu'il y a une loi qui est répressive, qu'elle est forcément appliquée, en tout cas à cette échelle-là. Alors, la convention 1902 dont je vous ai parlé, elle aurait dû aussi changer quelque chose, puisque c'était une convention qui était censée protéger tous les oiseaux insectivores. Donc, il y en a quand même un paquet, notamment la louette, elle est à la fois insectivore et carnivore. Il y a beaucoup de départs du même siècle là-dessus. Et beaucoup de petits oiseaux sont insectivores. Et en réalité, les chasses dans les Landes y échappent, grâce notamment aux préfets qui considèrent que les chasses aux petits oiseaux sont une filière économique. Et ça, c'est tout à fait vrai. Jacques Linné, qui est né en 1935, m'expliquait que lui, il a chassé la louette pour la vendre dans les années 60-70. Lui, il était gémeur, gémeur et abatteur de pain. Et que, en fait, la louette leur permettait de faire la soudure hivernale. Il dit qu'on touchait au début d'octobre le peu d'argent qu'ils nous venaient grâce à la louette. Parce qu'au mois d'octobre, il n'y a plus rien. Les maïs, ils étaient tout petits. En chassant la louette à cette époque-là, on pouvait se payer un cochon. Et il y a d'autres gens qui m'ont dit qu'ils pouvaient se payer une jument, par exemple, ou une maison, payer le crédit de la maison, une voiture, plusieurs choses comme ça. Et c'est assez vrai. Après, j'ai voulu savoir exactement combien... Enfin, essayer de chiffrer un petit peu. C'est compliqué, évidemment. Là, si vous voyez, en 1773, c'est plus cher d'avoir des alouettes que les années 60. 12 alouettes, ça vaut environ 16 euros. Alors qu'à l'époque de Jacques, 12 alouettes vendues à un restaurateur, c'est l'équivalent de 1,77 euros. Et s'il les vendait à l'adjudication, c'est-à-dire aux enchères de la commune, ça a pris 8,87 euros. Mais il faut se souvenir le salaire de Jacques. Jacques, il gagne 1 euro pour 285 litres de résine. Alors c'est un travail de forçat. Ce sont des salaires de misère. C'est pour ça que si on convertit le prix de 12 alouettes en litres de résine récoltée, c'est-à-dire travail pour travail, on voit que s'il capture 12 alouettes, ça lui économise de résine. 2 500 litres de résine. Je ne sais pas si vous vous rendez compte en fait de la pauvreté que ça pouvait être gêneur. Donc c'est bien sûr, il me dit lui-même qu'ils en ont capturé énormément, ils en ont envoyé énormément. Dans sa commune à lui, il pouvait y arriver des années où ils envoyaient jusqu'à 10 800 alouettes par jour à Marseille par exemple. Et ce n'était pas la seule commune à en envoyer. Donc effectivement, il y a eu une vraie ponction sur les alouettes, bien qu'on pourrait aussi remarquer qu'on ne sait pas combien il y avait d'alouettes sur ces couloirs-là. Moi, je n'ai pas cette information. Peut-être que des gens vont m'aider à trouver cette information. Et je ne peux pas les comparer de ce point de vue-là. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que c'était une vraie filière. Il y a deux entreprises dans les langues qui existent encore et qui ont un lien avec le commerce de petits oiseaux. C'est l'Aberie qui a, pas seulement, mais aussi construit sa fortune entrepreneuriale sur la revente d'alouettes. Donc l'Aberie que vous allez peut-être manger à Noël parce qu'ils font du saumon fumé, du foie de râle, etc. Et puis, pour les ortolans, il y a Lafitte à Montau qui existe toujours, qui fait maintenant des produits plutôt haut de gamme et qui, lui, était plutôt spécialisé dans l'ortholan. L'ortholan aussi très revendu, mais plutôt dans des filières un peu plus sélectives, un peu plus huppées de la capitale. Donc, malgré tout, encore aujourd'hui, on a une trace qu'ont laissé les petits oiseaux dans l'économie landaise. Puisque l'Aberie, c'est le deuxième plus grand employeur des Landes aujourd'hui, industriellement parlant. Il y a quand même une vraie importance encore aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, après la fin du commerce des petits oiseaux légalement, c'est-à-dire en 1976, on a un retour de l'autoconsommation qui n'a jamais disparu. Attention, c'est pas parce qu'on vendait les alouettes qu'on en gardait pas pour soi. Donc, ça n'a jamais disparu, mais elle a été remise un peu en avant. Et ça, c'est des résultats de l'enquête par questionnaire que j'ai faite moi-même l'an dernier sur un panel représentatif de Palomère, on voit que c'est écrasant. Les gens considèrent que c'est vraiment incontournable de consommer au moins une partie de ces crises. À 97,45%. Et on ne le fait pas n'importe comment. On le fait avec d'autres personnes, c'est-à-dire ça crée du lien social. Et on le fait avec des gens qu'on connaît. Soit la famille, soit plus intéressant des amis qui ne chassent pas. Et ça, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de chasseurs qui nous disent qu'en fait, ils chassent aussi parce qu'il y a des amis qui ne chassent pas, qui leur commandent le gibier. Donc, il y a une alimentation comme ça, le gibier crée du lien social par de la malchasse. Alors, pourquoi cette différence sur la palombe ? La palombe a une autre histoire que les chasses dont je vous ai parlé jusqu'à présent. Jusqu'au 19e, voire 20e siècle, la chasse à la palombe populaire, c'est la chasse au fusil à l'affût. Et la chasse en palombière, c'est une chasse bourgeoise. Et ça, en fait, ça fait un petit moment qu'on le sait, mais c'est vrai qu'on a tendance un peu à gommer cette différence sociale dans les discours sur la tradition des chasses dans les Landes. Les palombières, Félix Arnodin dit très simplement, il dit, c'est la chasse patricienne par excellence, la chasse des hommes de loisirs. Et pour avoir une palombière, il faut avoir du foncier, il faut avoir du matériel, parfois il y a des gens même qui sont payés pour entretenir les palombières au 19e siècle. Donc on est dans une toute autre logique que les chasses avec le fusil. On fait un peu comme ça sur les champs, on agraine et on revend éventuellement, mais on est dans une logique un peu la même que celle de l'alouette. C'est pour subvenir aux besoins de la famille. Et pour Tristan Oudeberdeux, la chasse aux pentes vient plutôt du Lot-et-Garonne et serait arrivé en Gironde dans les années 1860 avant d'arriver dans les Landes. Et d'ailleurs, Félix Arnodin est très surpris à un moment, dans ses écrits, il dit, c'est bizarre que ces filets là qu'il y avait. Et en fait, si on fait, si on travaille sur ce que déclarent les chasseurs de palombes, toujours à partir de ce questionnaire qu'ils ont fait, on voit que c'est assez constant. C'est-à-dire que malgré tout, la majeure partie des pentes se concentrent dans les hautes longues d'Armagnac, donc par ici en fait, vers Sabre, vers Bruxelles, etc. Alors, ça ne veut pas dire que ces chasses-là datent du XIXe siècle, attention. Ça veut dire qu'il y a une permanence des réseaux de diffusion des idées, des informations, des techniques, etc. Et si vous prenez une technique de recette, enfin une recette de palombes très récente, qui est la palombes confites, qui date plutôt des années 80, 70-80, en fait, on retrouve la même carte, c'est exactement la même. C'est impressionnant qu'il y a vraiment des réseaux de diffusion des idées, des modes, etc. parmi ces gens-là qui ne sont pas du tout les mêmes en fonction de l'endroit où on est. Et moi, en ce moment, alors là, on arrive à un statut d'hypothèse, c'est les aspects sur lesquels je suis en train de travailler. Il y a quand même quelque chose qui est étonnant, c'est par rapport à l'orthographe, par rapport à l'alouette, c'est la vénération, même l'iconologie qui se développe autour de la palomb. Je vous montre quelques exemples, mais j'ai une collection d'images de vénération de la palomb, qui commence à être pas mal étoffée, si vous en avez d'autres. Envoyez-les-moi. Donc vous voyez, là à gauche, dans une palombière, la palombière de Tom, je précise que tous les prénoms sont complètement, enfin c'est anonymisé. Ne cherchez pas Tom, il existe, mais il n'y a pas ce mot-là. Donc Tom, lui, il a des petites talombes en pigne, en pomme de pin. François, lui, il a une magnifique talombe en majesté, qui est peinte avec des glands et des feuilles de chêne. Donc il y a toujours un rappel de la forêt, là, dans ces images-là. C'est pas systématique, mais c'est assez fréquent. Là, vous avez une autre palombière. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est en voyant cette image de l'autre jour. Je me suis dit, ah tiens, je n'avais pas fait attention qu'il y avait cette forme-là. Cette palombe, c'est une fausse palombe en plastique. Alors ce qui est intéressant, vous ne voyez pas très bien les images d'intérieur, qui peuvent quand même le croire, c'est d'aller au-dessus d'un cadre. Et dans ce cadre, en fait, il y a des photos, des dégâts qu'a fait Klaus, la tempête Klaus sur la palombière, le 24 janvier, si on ne trompe pas, 2009. Comme si la palombe devait, quelque part, exorciser les malheurs qui y sont arrivés avec cette tempête. Et puis, alors là, magnifique, quelqu'un qui s'est gardé devant la Fédération des chasseurs des langues, je sors, je crois que je ne sais plus me faire quoi. Et qu'est-ce que je vois sur la table d'immatriculation ? Je vois une palombe. Alors ça, c'est quand même extra parce que c'est quelque part, on ne sait pas trop. Est-ce que c'est parce qu'on veut revendiquer quelque chose ou est-ce que c'est pour protéger la voiture d'un accident ? En tout cas, vous voyez, mais en Sibérie, c'est très fréquent de mettre des petits défis comme ça. Et dans cette palombière, l'âme, alors on pourrait croire que c'est une âme blague, mais en fait, comme il y a trop de récurrence, en fait. C'est-à-dire, là, on a à nouveau, attention, je garde et je protège. Alors là, on ne peut pas faire plus explicite. Donc, on est vraiment sur une palombe qui protège. Et ça, on le retrouve dans l'architecture. Allez. Côte des Palomars, la toiture en queue de palombe. Donc, une photo d'Arnaudin, une photo récente. C'est ce toit là qui est plus bas sur le côté ouest et qui fait face à l'est. Alors, je travaille sur les orientations de l'espace en ce moment. Donc, je m'arrache un peu les cheveux sur ces maisons. Mais à minima, si on considère que le côté le plus bas du toit, c'est la queue de palombe, ça veut dire, automatiquement, que les côtés de la maison sont les ailes et que la tête est placée à l'entrée. Donc, que les gens habitent dans la palombe. Donc, qu'ils protègent des enfants péli, qu'ils protègent, etc. Et ça, on le retrouve dans un récit de La Rouille d'Ile-Afrique, rapporté par Félix Arnaudin. Il y a deux versions de l'histoire que j'ai retrouvées. Une fois, je rentrais de là pour aller dormir à Poursuvière. Il pleuvait à Merse, mais heureusement, c'était un jour de passage de palombe. Je marchais deux heures et demie de temps, à tout petit pas, sans être obligée d'ouvrir le mentor. Et plus explicite, un jour, par une pluie battante, j'ai marché pendant une heure et demie sous un banc de palombe sans nous mouiller. Le banc avait un kilomètre ou un quart de lieu d'épaisseur, long comme d'ici à Commensac, 7 km. Mais il fallait marcher. Au bout d'une heure et demie, la queue arrivait enfin. J'ai rentré dans une maison, j'aurais fini par me mouiller. C'est extraordinaire, c'est un parapluie géant. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Notamment, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est les effets de disproportion. Dans toutes les images d'oiseaux, les oiseaux sont énormes par rapport à leur taille réelle. Et là aussi, parce que, en fait, on ne sait pas vraiment si on a affaire à une palombe individuelle ou une espèce. Vous voyez, la queue, bon, la queue de la volée, mais ça pourrait être aussi entendu comme étant la queue de l'espèce palombe. On ne sait pas très que l'être, en fait. Et puis, tout petit par rapport à un énorme oiseau, c'est très intéressant. En tout cas, qui protège, ça c'est sûr. Alors, dernier point, si vous avez encore un peu de patience et que vous voulez voir la dame chasse des oiseaux. Pourquoi la palombe pourrait, enfin pourquoi elle serait protectrice ? Alors, là on arrive à un point compliqué. La palombe, elle n'a aucun lien avec ce que je vais vous raconter, mais je pense que oui. C'est-à-dire, dans la chasse, il y a un mythe qui est connu, qui est le mythe de la chasse sauvage. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler de ça ? Non ? Alors, le mythe de la chasse sauvage, c'est un mythe très très ancien, qui est déjà présent chez les grecs anciens, et qu'on retrouve un peu partout, sur tout le continent rasiatique, depuis la Sibérie, jusqu'à la Financie-Ulbérique, même en Scandinavie, etc. Ce mythe-là, c'est l'idée qu'il existe une horde, une horde de chasseurs morts, qui naviguent dans le ciel, toute l'année, au gré des constellations stellaires, des constellations dans le ciel. Il y a un cycle, et donc, en fonction de ce cycle des étoiles, il parcourt le ciel. Et il arrive au-dessus du monde des vivants, à peu près à l'automne et à l'hiver. Donc, à partir de la fin des moissons, jusqu'au carnaval, cette chasse sauvage, cette horde de défunts sauvages, et au-dessus de notre monde, en quelque sorte. Et cette horde est effrayante. Elle fait du bruit, elle tambourine, elle est affamée, assoiffée, elle rigole, elle tue le bétail pour le manger, elle demande qu'on lui donne une verse de la bière, du vin... C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a de Lyon, Antoinette. Si, si. Oui, tout à fait. On fait des festins virtuels en fin d'année. Pourquoi on fait ça ? Parce qu'en fait, elle nous effraye, mais on passe un pacte avec elle. Le pacte, c'est qu'elle va nous promettre qu'elle va nous prendre une partie de bétail, elle va nous prendre une partie de nos repas, de notre boisson, de nos semences, etc. Et en échange, le printemps reviendra. Donc c'est un mythe à la fois de mort et de régénération. Et ce qui est très intéressant, c'est que, en Laponie et dans les pays baltes, la route que prend cette chasse sauvage s'appelle la route des oiseaux sauvages. Dans le monde grec, ça s'appelle la voie lactée. La voie lactée, c'est la route de la chasse sauvage. Et une fois que l'Europe s'est christianisée, la voie lactée a été pensée comme étant un chemin. Et on retrouve cette idée dans les couloirs de migration, les voies de migration, vers un chemin. Et ces chemins, en tout cas celui de la voie lactée, on a considéré à partir du XIIIe, XIVe siècle, que c'était en fait le chemin de Compostelle. Et Chouin de Compostelle va jusqu'à Saint-Jacques de Compostelle, qui est le Saint-Passeur par excellence. D'ailleurs, c'est celui qui promet le salut vers l'éternité et qui va faire régénérer les âmes des défunts vers la vie. Et en fait, là vous avez une magnifique carte, qui n'est pas parfaite, mais qui n'est pas totalement fausse. C'est pour ça que je le dise, sur la voie de migration de la Palomar d'Europe. L'ortholan prend à peu près la même. L'Halouette aussi, à quelques détails près. Mais c'est gros ce modo ça. Et en fait, si vous regardez, vous prenez cette carte-là, les chemins de Saint-Jacques. Et bien, si vous vous amusez un peu, voilà. C'est vrai que c'est très suggestif. Donc, pour l'instant, je n'arrive pas à trouver ça entièrement. Malgré tout, il y a plusieurs éléments qui me laissent à penser que ce n'est pas impossible. Notamment l'Halouette, l'un des plus vieux mythes de l'Halouette. C'est un mythe indien qui est passé en Grèce antique à partir du Syriac jusqu'à, dans les croyances populaires ici, dans les Landes, mais un peu partout en Europe. C'est que l'Halouette, en fait, elle existait avant que la terre des hommes existe. Et quand son père est mort, elle n'avait pas de terre pour l'enterrer. Et du coup, elle a enterré son père dans ou alors sur sa tête. Et c'est pour ça qu'elle a une crête. Donc, c'est le tombeau de l'Halouette. Et l'Halouette, finalement, elle est chargée de porter l'âme de son père toute sa vie. C'est comme un poids. Et on retrouve ça aussi dans certains contes grecs. Alors là, l'Halouette, bizarrement, au fur et à mesure des contes, elle devient une colombe. Et puis, en arrivant dans le monde arabe, la colombe devient liée à la palombe, au pigeon ragné. Alors, soit parce que Mahomet avait une colombe et qu'il l'aimait beaucoup, soit parce que la colombe, elle a porté le rameau à Noé, donc pigeon ragné. Une chose comme ça. Donc, des petites allusions qui laissent à penser que ce n'est pas impossible, qu'il y ait une pensée de la régénération des âmes à travers les oiseaux. Donc ça, ça permettrait de comprendre pourquoi il y a une fascination pour les oiseaux. Mais il y a quand même quelque chose qui manque. C'est les oiseaux qui permettent de capturer d'autres oiseaux. Parce qu'au fond, si on voulait juste capturer les oiseaux, on pourrait les tirer. On pourrait tout à fait juste les tirer ou leur envoyer, je ne sais pas, n'importe quoi, sans s'embêter à vouloir les séduire. Donc pourquoi les séduire ? Alors là-dessus, il y a autre chose. Vous vous souvenez du sang B ? Je vous avais prévenu, il fallait s'en souvenir. C'est la peau d'Alouette. Quand je préparais cette conférence, je me suis replongée dans l'article de Vendrilles, vous l'avez compris. Et Vendrilles, il montre ces images-là, anciennes. C'est le 1er siècle, le 2e siècle, le 3e siècle après Jésus-Christ. Et donc, il y a ces représentations de la chouette, la fameuse chouette de la pipée. On a cette chouette-là qui est fin. Les oiseaux font sur elle pour l'attaquer. Et l'image de gauche, elle porte cette inscription. Donc on voit cette chouette avec des griffes qui tombent raides autour de la chouette. Et au-dessus, on a en latin écrit « Les oiseaux crèvent de jalousie et la chouette dans la cure ». Et en fait, pourquoi c'est si violent ? C'est parce qu'en fait, c'est une mosaïque qui reprend un emblème d'une phalange cartaginoise. Donc c'est des mots de guerrier. C'est pour se donner du courage. Voilà. Comme l'hymne avant de l'engagerie de bille. Enfin voilà, c'est un peu ça. Donc les oiseaux crèvent de jalousie et la chouette m'en a cure. Et là, je me suis dit, c'était quand même étrange cette histoire de chouette. Parce que, vous voyez, à gauche, on ne comprend pas très bien pourquoi les oiseaux tombent. Enfin, ils tombent raides morts. Il n'y a pas d'oiseleur. Il n'y a pas de panneau. Il n'y a pas de filet. Il n'y a rien. Ils ne sont pas censés tomber autour de la chouette. Ils sont censés l'attaquer. Ils ne sont pas censés mourir de ça. Donc je me suis demandé, est-ce que la chouette, ça ne pourrait pas être plutôt... Parce qu'on a ça aussi dans le mythe de la louette que je viens de vous raconter. Parfois, selon les versions, l'oiseau change. Ça peut être une huppe indienne, un phénix. Mais parfois aussi, ça peut être l'oiseau de Minerve. L'oiseau de Minerve qui est la chouette, qui représente la ruse. La sagesse, mais aussi la ruse. Et je me demande si ce n'est pas en fait un symbole. Un symbole de la ruse de Boisler, qui utilise la chouette, mais qui est aussi la ruse. Et ça m'a rappelé quelque chose, une discussion avec Charles Stéphanoff. Parce que je lui parlais du sambé de la louette à Pau. Et je lui parlais avec mon directeur de thèse, Charles Stéphanoff, de cette histoire de sambé. Et lui-même, en lisant un ouvrage d'ethnologie sur les cultures tourines, est tombé sur un mot, qui est le simbeu. Le simbeu, c'est... Ah, il y a un monsieur qui est donné. Le simbeu, c'est au sein des... Dites-moi si je vous me trompe un. Mais si je l'ai compris, au sein d'un troupeau de taureaux sauvages, il y a un animal, un taureau, qui est un peu plus apprivoisé que les autres, et qu'on va utiliser pour guider les animaux sauvages. Et c'est le simbeu. Et dans cet article, dans cet ouvrage ethnographique sur les cultures tourines, c'est écrit explicitement que c'est inspiré du sambé. C'est inspiré de la louette à Pau. Et ces deux mots ont la même racine grecque que symbole. Et symbole, si vous allez dans le dictionnaire pour regarder un peu l'étymologie, vous voyez que c'est à la fois le signe de reconnaissance, de ralliement, mais aussi une manière de se mettre en lien avec les autres. C'est-à-dire, se mettre en relation avec quelqu'un, ça se disait simbolo, par exemple. Donc là, c'est assez troublant. Et je trouve qu'il y a une parenté avec une voix d'appelant hortolant en particulier, celle du franc. Pour les chasseurs d'hortolants, le franc, c'est le meilleur des appels. C'est le meilleur des aplants, pardon. Ils chantent seulement si c'est des hortolants qui passent. Et ils sont comme aimantés par son chant. Et, c'est ce que me disait André, le plus beau, c'est quand t'arrives à faire que c'est les oiseaux qui chassent les oiseaux. Donc, finalement, c'est l'appelant, c'est le franc appelant qui devient l'oiseleur. C'est lui qui a de la ruse, c'est lui qui sait comment faire. Mais c'est aussi lui qui fait le médiateur. Il représente les humains. Et en même temps, il invite ses congénères à venir se prendre au jeu. C'est très étonnant, ça. Parce que c'est quand même, je pense, l'une des rares chasses où on utilise un auxiliaire de chasse qui n'est pas d'une autre espèce. C'est-à-dire que quand vous avez une meute de chien, ce sont des prédateurs, ils ont un instinct de prédateur, ils vont suivre, il y a une différence d'espèce. Si vous avez un faucon, pareil. Mais là, on utilise la même espèce que celle qu'on chasse. C'est très, très étonnant. Et il y a une sorte de médiation qui est faite comme un symbole avec l'oiseau sauvage. Et comme vous avez été très sages, vous pouvez le voir avec elle. Ah non. Bah non, il n'y a pas de dames. Ah bah voilà. Voilà la dame. Et c'est drôle parce qu'elle a varié. Il a varié. Vous voyez, cette fois-ci, il n'y a plus les vergettes gluées. Enfin si, pardon, excusez-moi. Elle a les vergettes gluées, mais elle n'a plus la matole. En revanche, elle a les lacets, les collés. Mais ce qui reste toujours, c'est toujours la chouette. Et la chouette, je ne sais pas, je n'aime bien cette chouette. Voilà. Je vous remercie si vous avez des questions. Applaudissements. 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 Oui, tout à fait, je suis au courant de se chasser au crin. Je ne peux pas tout traiter non plus, mais oui, tout à fait, je sais. Il y avait un monsieur qui m'avait raconté qu'il tendait 500 crins. Et il faut savoir que quelqu'un qui a servi de foi, il est vrillé pour le tremper dans l'eau, et donc il en avait 500. Ils avaient mis le crin, et que du crin de cheval, pas de fumar, parce qu'ils ne brûlaient le crin. Oui, tout à fait, et d'ailleurs, je n'ai pas précisé, mais l'inspecteur des forêts de Souston dit que la SEDA doit être interdite à un moment, parce qu'il y a des changements de législation au début du XXe siècle, mais elle doit être interdite parce que les crins ne sont jamais posés à terre. Et il ne précise pas à quoi il pense, mais il doit certainement penser à la chasse de la boîte aux crins. C'était des sillons, relevé comme ça, il y avait le creux, et après, il faisait, avec le lit, il faisait un petit sillon, il mettait un crin de chaque côté. Les premières qui s'apprappaient, elles volaient, elles servaient la peau pour les autres. C'était tout le système pour recevoir des chasses. Tout à fait. Ce ne sont pas des chasses qui sont spécifiques au Lange, la plupart existaient dans notre région, c'est juste que ça s'est réduit. Bonjour, si j'ai bien compris, après 1840, il y a eu une réglementation nationale à celui qui tôt ces chasses, et c'était du ressort des préfets d'adapter cette réglementation. Oui, dans les langues, oui, c'était le préfet qui devait faire appliquer cette loi. Est-ce que vous avez une carte de France, plutôt, des départements à dérogation ? Non, je n'ai pas de carte de ces dérogations. C'est intéressant de voir si la région, par département, comment ils se répartissent. Est-ce que les Lange ont eu ces dérogations parce que c'était un département plus pauvre que les autres, ou est-ce que c'était d'autres raisons ? Non. Comme vous l'avez expliqué, on aurait pu passer que c'était parce que le département était plus pauvre qu'ailleurs, et les points de département plus pauvres avaient ces dérogations. Oui, alors, en fait, il n'y a pas que les Lange qui ont mis des dérogations. Il y a des courriers, par exemple, entre le préfet des Lange et le préfet du Tard-les-Garogues, ou le Tard du préfet des Girondes, par exemple. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y avait aussi un attachement, par exemple, pour la Palombe, à un moment, en 1902, le préfet, qui est un nouveau préfet, décide qu'on ne pourra plus du tout chasser au filet, on ne pourra chasser pas au fusil. Et les Palomères aux Pentes, c'est Tristan Odevers 2 qui dit ça, quand ils ont appris la nouvelle, il dit que ça fait l'effet d'une bombe anarchiste dans un cortège royal. et les gens sont soulevés, on fait du rame d'un partout, et du coup, il a rétropé d'un vie. Oui, mais bon, on a connu beaucoup de préfets du rame. Ça ne s'est pas amélioré au fur et à mesure du temps, c'est au moins qu'on puisse dire. Mais peut-être que ce serait intéressant de voir les différentes interprétations, et leurs causes, notamment pourquoi les vannes ont eu cette image de village beaulois. Oui, alors après, il y a aussi autre chose, c'est qu'on est dans un pays de droit coutumier, qui a été annexé au Royaume de France tardivement, francisé tardivement, et la jurisprudence fait que le droit romain n'a jamais été parfaitement aboli. Donc, voilà, il y a cet aspect-là. Il y a aussi l'aspect que, par exemple, le privilège nobilière de chasse sous l'Ancien Régime concernait essentiellement les capitaineries royales et les domaines royaux, qui étaient faiblement, enfin, en faible nombre dans le sud-ouest. Plus le fait qu'on est en position frontalière, où il valait mieux quand même garder l'allégeance à la couronne de la population, parce que si la population s'était retournée, s'était fait à Miami avec les Espagnols, pas sûr que ça aurait beaucoup plus allégatoire. En tout cas, ça ne voudrait pas arranger ces affaires. Donc, il y a tous ces aspects-là qui, bonheur, malheur, on en hérite au fur et à mesure des années. Donc, il y a ça. Et puis, dans les courriers préfectoraux, dans les archives, on voit qu'il y a aussi l'intervention de parlementaires ou de sénateurs pour protéger certains types de chasse. Et il y a beaucoup de Landais qui arrivent au Sénat ou au Parlement dans les années 1920-1930 parce que les Landes sont un bastion radicale socialiste à cette époque-là. Et que, par exemple, Léo Bouissoux, peut-être que vous avez vu, il y a parfois son nom dans les communes dans les Landes, Léo Bouissoux chassait manifestement l'ortholande, puisqu'en fait, il a participé à la chute du cartel de gauche en 1924. Et en 1932, il est pris au préfet pour demander la réautomisation de la chasse de l'alouette au Panton, qui avait été interdite momentanément pour la migration d'automne. Donc, en fait, il a agi directement et le préfet, du coup, a changé son arrêté. Donc, il y a aussi des interventions comme ceci. Et puis, pour l'ortholande, il y a aussi des gens qui voulaient pouvoir manger dans l'ortholande, ça, c'est clair. Moi, je viens du sud des langues. Chez nous, on part en chasse de la palombe, avec des palombières hautes, des apaux et des fusils. Et je voulais savoir avant, c'est très boisé chez nous, c'est très vallonné. Et je voulais savoir avant le fusil, est-ce qu'ils utilisaient les pattes et comment ? Alors, en fait, la palombe a été chassée par beaucoup de moyens. Il n'y a pas que le fusil et les pentes. On pouvait aussi utiliser, par exemple, le charivari, qui était, d'ailleurs, ça rejoint la chasse sauvage dont je vous parlais. C'est l'une des premières chasses à avoir été interdites, justement parce qu'elle était considérée comme démoniaque. Parce que c'était une sorte de sabbat des sorcières, quelque part. C'est-à-dire qu'on faisait le maximum de bruit de nuit pour faire peur aux oiseaux qui étaient en train de dormir. Et après, on les attrapait avec des filets, par exemple. Donc, il y a ça. On pouvait chasser aussi la palombe, parfois. On pouvait aussi la chasser, par exemple, avec des trains. Donc, il y avait plusieurs modes de chasse. Les pentes, en fait, la question qui se pose, c'est à quel moment elles se sont horizontalisées. C'est-à-dire, en fait, il y a plein de modes de chasse qui existent, qui utilisent des panneaux verticaux. Par exemple, la chasse à la Bécasse, auparavant, elle se faisait, non pas aux fusils, mais avec des panneaux verticaux qu'on mettait dans les bois. Et en Provence, au XVIIe, XVIIIe siècle, c'était la mode de chasser, pareillement, le pigeon ramier, ou même le biset, avec ce qu'on appelait des thèses. À l'époque, les panneaux, comme ça, qu'on mettait. Et en fait, on battait les buissons, et ça faisait s'envoler les oiseaux vers le piège. Donc, il y a pas mal d'utilisations différentes de filets, pas forcément que les pentes comme on connaît aujourd'hui. Mais la question qui se pose, et on n'a pas de source véritablement très claire là-dessus, c'est à quel moment les pentes sont devenues horizontales. Ce n'est pas très clair, ça. Ce qui est vrai, c'est que dans le Pays Basque, pour le coup, les panneaux, ça fait longtemps qu'elles existent. On sait que ça date du Moyen-Âge, et voilà, c'est les premières attestations qu'on a. Mais dans les Landes, finalement, il faut attendre un certain temps avant que ça arrive. Il faut aussi préciser une chose, c'est que jusqu'en 1789, il y avait un autre droit, un autre privilège noble que l'HAS, c'était le droit de colombier. Et le droit de colombier, c'était le droit d'avoir un colombier, avoir des pijons à l'intérieur. Et en fait, ça posait beaucoup de problèmes. Parce que, j'imagine que vous savez qu'un pigeon en colombier, en fait, il va glaner autour et il va divaguer, en fait. Et le problème, c'est que du coup, il allait sur les champs des voisins et il mangeait le gras. Et les gens qui étaient dans leur champ, ils tiraient au fusil les pigeons. Et ça a donné lieu à des procès, parce qu'évidemment, les propriétaires des pigeons considéraient qu'il y avait une atteinte à leur aménage dont ils étaient les propriétaires. Alors que pour les paysans, quand ils passaient devant le criminel, ils disaient, mais non, ce n'étaient pas des animaux domestiques, ce sont des animaux sauvages. Donc, en fait, en 1789, quand le droit de colombier a été aboli, ça a aussi été une libéralisation du droit d'affût pour les paysans, vis-à-vis des pigeons. Et comme un pigeon sauvage domestique, la différence n'est pas forcément très très nette, surtout de loin, ou de choses comme ça. En fait, c'est facile d'argumenter en faveur d'un pigeon sauvage ou d'un pigeon domestique, et puis c'est vers ça. Juste voudrait dire un élément, il ne faut pas oublier que de 1906 à 1913, l'Otégaron, le président de la République, qui leur a autorisé de chasser la Pologne, au retour. C'est le seul département qui a le droit de chasser la repasse. Alors, en fait, le tout dernier... Enfin, la repasse, c'est assez fréquent, en fait... Ah oui, 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 d'accord. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Oui, tout à fait. Tout à fait. Après, dans les textes anciens, c'est mentionné la chasse au retour, mais la chasse à l'allée, si j'ose dire, a toujours été le plus mieux vue, parce que, par exemple, il y a eu une pratique aussi de tir à l'ortholant, étonnamment. Notamment en septembre, quand ils étaient déjà bien engraissés, puisque le but de l'ortholant, c'est de le manger gras, donc il faut l'engraisser après l'avoir capturé. Mais s'il est déjà assez gras, il y a eu des gens qui pouvaient aussi le tirer au fusil. Alors, c'est assez anecdotique, c'est vraiment anecdotique. Mais la chasse du coup, le septembre au temps, a toujours été plus prisée, malgré la chasse de retour, où les animaux étaient plus... Alors, on a l'impression, c'est peut-être une impression, qu'au fil du temps, les différents pouvoirs, que ce soit sur l'ancien égime, ou évidemment plus récemment, ils ont regardé ces chasses, avec un peu de... finalement, comme quelque chose d'accombrant, un petit peu de marginal, et donc avec une forme de mépris. Alors, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut retrouver véritablement dans les textes, par rapport aux grands de chasse ? Et cette espèce de mépris, déjà, comment peut-on l'expliquer ? Est-ce que c'est du racisme social, finalement, à l'égard des petites gens ? Et est-ce que ces choses-là, on pourrait considérer, d'une certaine manière, même inconsciemment, que ça perdure aujourd'hui, et qu'aujourd'hui, à l'échelle du continent européen, on pourrait considérer que ça a pu, ou ça peut influencer, quasiment les réglementations parce qu'on voit bien que finalement, elles le sont assez paradoxalement, au égard au fait que c'est super écologique comme un système de chasse, elles le sont paradoxalement, pour chasser, c'est le cas de le dire, elles le sont méprisées. Alors, c'est du moins l'impression qu'on a. Est-ce qu'on peut retrouver ça, ce lien social, ce mépris, et le fait qu'aujourd'hui encore, dans une époque dite moderne, ça perdure ? Alors, effectivement, il y a une vraie dichotomie entre les chasses réputées nobles et les chasses réputées rupturières, voire paysannes. En fait, pour Vendriers, par exemple, qui a beaucoup travaillé sur les chasses aux oiseaux, lui, il considère qu'à partir de la fin de l'Empire romain, c'est remplacé par la faulconnerie qui acquiert ses lobes de noblesse et qui, du coup, devient une version noble de l'oiselage. Bon, c'est impossible, il faudrait creuser davantage. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a une persistance de dichotomie, de perception entre les chasses dites qui sont valorisées et d'autres moins. Mais on le retrouve aussi au sein même des chasseurs puisqu'il suffit de faire un petit peu le co-électeur, je pense, du chasseur français et on trouve un certain nombre d'exemples où les chasseurs au fusil maîtrisent les chasseurs sans fusil. Mais même au sein des palomères, quand je vais voir des palomères aux pentes ou des palomères au fusil, c'est pas forcément l'amour à tendre. Les chasseurs au fusil vont dire que les chasseurs au filet font de la destruction, ils prennent des super gros coups de filet, ils croquent le cou des palomères pour les tuer, des choses comme ça. Et inversement, les chasseurs au filet vont considérer que les chasseurs au fusil sont des copieurs. Alors qu'en fait, historiquement, les premières chasses populaires, c'est plutôt les chasseurs au fusil. Si vous m'avez suivi, c'est-à-dire que la vraie chasse populaire dans les Landes à la palombe, c'est la chasse au fusil en a aidé. La chasse à la palombe aux pentes, c'est une chasse bourgeoise qui s'est démocratisée, que les gens se sont réappropriés. Il y a eu un melting pot social qui est clair et qui est très original pour le coup parce qu'on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait une séparation, c'est-à-dire qu'il y a un remplacement d'une classe sociale à une autre, alors qu'en fait, on a plutôt un mélange, c'est-à-dire vous avez je ne sais pas, quelqu'un, un médecin qui va chasser avec un ouvrier métallier, avec un ouvrier meunier, avec un représentant qui est de sport et puis quelqu'un qui est de boutique et c'est un vrai mélange au sein même des équipes de baguette. Mais effectivement, on a toujours ce regard-là. Alors après, je pense aussi que c'est lié au fait qu'on a tendance à distinguer de manière un peu abusive à mon sens mais même dans la littérature ethnologique et c'est difficile de prouver le contraire. J'essaye d'injuster. C'est-à-dire qu'on a souvent pensé ces temps de chasse-là comme étant du piégeage, comme si il suffisait de poser un piège quelque part et puis finalement on récolte, on prend la mise et puis on s'en va sans dire merci. Il y a un peu ce côté comme ça, un peu un gras, alors qu'en réalité, ce n'est pas tout à fait aussi simple et on a souvent distingué, même dans l'intérature ethnologique, entre les chasses actives et les chasses passives. Chasse active qui sont les chasses de poursuite et les chasses de piégeage. Alors qu'en réalité, si vous regardez d'un peu plus près, une battue, c'est rien d'autre que du piégeage. Vous faites une enceinte avec des postées et puis il y a des gens qui ramassent le gilet, le piège, ce n'est pas un matériel mais c'est un espace. D'ailleurs, on appelle ça l'enceinte et inversement, la chasse aux pentières, c'est une chasse de poursuite. On effraye l'oiseau et on les court après avec le châtard, avec le son, avec les palettes. On essaie de l'amener si ce n'est pas de la poursuite, ça, je ne vois pas ce que c'est. Donc, en fait, on est face à des modes de chasse un peu plus compliqués que le geste actif-passif mais cette classification, elle a tendance à rabaisser un petit peu l'oiseleur qui serait une sorte de malandrin, d'anarchiste ou d'antiroyaliste caché dans les bois qui essaie de piquer du gibier au roi ou à l'état. Il y a cette idée-là. Au lieu de travailler, il y a ça aussi puisque ce sont des travails. Donc, je pense qu'il y a même une persistance de ces schémas de pensée. Après, dire que le législateur a ça en tête, bon, je ne sais pas, peut-être pas. Vous avez évoqué la cuisine de la Palande. Est-ce que vous pouvez, je n'ai pas forcément bien suivi, vous avez trouvé qu'il y avait une régionalisation de certaines recettes ? Oui, alors en fait, en arrivant dans les Landes, on a parlé beaucoup, j'ai remarqué qu'il y avait des gens qui aimaient la palomco en suite, notamment dans le nord des Landes et quand je demandais « Ah, tu préfères manger la palomco en et que j'étais dans le sud des Landes ? » On me disait « Ah non, pas conflit, c'est pas bon. » je sentais qu'il y avait une sorte de rupture entre Est, Ouest, Nord-Sud, j'étais pas trop sûre. Donc, en fait, j'ai utilisé l'enquête par questionnaire qui est une enquête qui est beaucoup plus large que ce que je viens de vous présenter. C'est un jeu d'à peu près, si je ne dis pas de bêtises, on est aux alentours des 500 000 données sur ce questionnaire-là. Donc, c'est le plus vaste, mais du coup, j'en ai profité pour demander aux gens quelle était leur recette préférée. Et du coup, j'ai pu vérifier l'épothèse, c'est-à-dire, j'avais l'impression qu'il y avait un regroupement entre Nord, on aime le palomco en fuite, et au sud, pas du tout. Et cette impression, elle m'était renforcée aussi parce qu'en allant dans les panthières basques, j'ai demandé la question, j'ai posé la question de pas ce que la palomco en fuite, elle ne savait même pas ce que c'était. Donc, en fait, je me suis dit, on a vraiment un continuum. Et du coup, en reclutant toutes ces données, si je prends juste les gens qui déclarent véritablement préférés à la palomco en fuite, on arrive à plus de 30%, presque 40% dans le canton de Haute-Lande-Armagnac, alors que vous voyez que dans la région de Pays-Roural, la région de Madame, on est à 2%. Et c'est rapporté au total des chasseurs sur chaque canton. c'est véritablement non, c'est pas un pourcentage qui n'est pas anodin. Et c'est surprenant, je ne m'attendais pas à ce que ça recoupe aussi bien cette carte-là des chasses aux engins. C'est-à-dire que plus on chasse au filet, quelque part, et plus on est ouvert à la nouveauté culinaire de la palombe en fuite. Après, sur la palombe culinairement parlant, je ne vous en ai pas parlé aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à dire par rapport à la bécasse. Il y a des ponts qui sont très intéressants et sur le ré-ensauvagement d'un animal. La palombe, si vous voulez, avant qu'elle n'arrive dans les livres de cuisine sous l'appellation de gibier, il faut attendre au milieu du XXe siècle. Avant, elle est classée comme volaille. Alors que ce n'est pas le cas des autres gibiers. La louette est considérée comme un gibier, l'ortholant aussi, et bizarrement, la palombe, elle est mise avec les pigeons et les pigeonaux. Elle n'est pas classée comme gibier ni par Escoffier, ni par Bria Savarin, ni par Antoine Carin, ni rien. Donc, il y a une forme de ré-ensauvagement de la palombe en la rapprochant, culinairement parlant, de la bécasse qui est le gibier sauvage à prime par excellence qu'on fait faisander. C'est le seul gibier encore aujourd'hui qu'on mange comme on le mangeait à l'époque médiévale. C'est-à-dire qu'on le mange véritablement, quasiment putrifié, mortifié, on appelle ça. Mortifié la bécasse. Donc, on peut aimer ou pas, c'est une pratique culinaire. C'est une manière de fermenter la viande au même titre que le vin, le pain, des choses comme ça. Et on retrouve d'ailleurs le principe de garder de la vie au sein même de la mort puisqu'un aliment fermenté est un aliment qui évolue en fonction du temps. Votre fromage, s'il ne puait pas autant, il ne serait pas aussi bon. Votre saucisson, s'il n'y avait pas la tête qu'il a, il ne serait pas bon non plus. C'est le fait que, oui, on est face à un aliment qui est inerte, mais il continue d'évoluer avec le temps. et ça, avec le gibier, c'est particulièrement notoire, le fait de le laisser reposer pendant plusieurs jours en plumes, etc. Mais la palombe copie beaucoup de choses autour de la bécasse. La rôti, par exemple, qui est vraiment une recette classique de la bécasse qui est reprise pour la palombe, le fait de faire faisander la palombe, alors pas tout à fait aussi longtemps que la bécasse s'en rapproche, alors qu'il y a d'autres gibiers qu'on ne va pas du tout laisser comme ça, dont on ne va pas manger les viscères. Donc, voilà, je travaille aussi là-dessus. On est dans le site de Marquez où le mariage est très bien expliqué parce qu'on va visiter sur place, mais il faut savoir que le métaillage, à l'époque, la palombe avait un rôle économique énorme. Dans les bouts du métaillage, soit le métaillier est chassé pour le propriétaire, soit il chassé à son compte et il devait donner un certain nombre de palombes qui s'étaient produire le bail. Et il y avait une chance, on ne va pas trop parler, c'est l'agraim l'hiver. Quand vous parliez d'acheter un jugement ou une télévision plus tard ou une voiture, les agraims c'était là où les gens faisaient des cartons et ces ventes-là leur permettaient de faire un certain argent mais il devait aussi un agraim reconnu et qui est reconnu aussi dans le bail du métaillage. Oui, tout à fait et ça se trouve encore aujourd'hui. Dans l'enquête par questionnaire, j'ai demandé effectivement si des palombes étaient donnés en échange aux propriétaires du terrain pour ceux qui n'étaient pas propriétaires. Alors pour ceux qui ne sont pas propriétaires, on est à peu près à 50-50, propriétaires, pas propriétaires et ceux qui ne le sont pas payent leur loyer aux trois quarts en palombe. Il y a 75% des gens qui ne sont pas propriétaires qui payent une partie ou toute la totalité de leur loyer en palombe. Donc ça persiste effectivement. Il y a quelque chose dont je n'ai pas parlé mais c'est la chasse à la palombe commence historiquement le 29 septembre, le jour de la Saint-Michel et c'était l'ancienne date des rituels funéraires. C'est un lien avec la chasse sauvage d'autant que ce jour-là on se regroupait dans les Landes un peu partout dans les Landes à Oufs-Suzan notamment et on rendait aussi le site aux Fontaines et il y en a une qui est dédiée à Saint-Jacques. Il y a pas mal de points communs et ce jour-là on commence la chasse à la palombe et aussi il y a une renégociation des contrats de météillage justement. C'est à ce moment-là qu'on déménageait qu'on se terminaient les baux de météillage et qu'on éventuellement on trouvait un nouveau patron. donc c'est tout à fait lié tout à fait. Je voudrais revenir sur le parallèle que vous faites entre la migration des Valhommes et le chemin de Saint-Jacques nous ça nous concerne un peu puisque le chemin de Saint-Jacques passe par chez nous sort de l'abbaye en l'occurrence et qu'en plus à sort de l'abbaye il y a une très grande abbaye depuis l'ancien siècle une très grande abbaye qui était sur le chemin de Saint-Jacques et chez nous nous avons beaucoup de panne-mailles sur des coteaux et dans les palombières à hauteur et est-ce que alors ce parallèle le fait est-ce qu'on peut l'approfondir est-ce qu'il y a matière à approfondir en fait c'est plutôt au niveau du bestiaire c'est-à-dire que pour l'instant la route des oiseaux sauvages dont je vous ai parlé dans les ouvrages que je trouve on fait plutôt mention d'oiseaux de moyenne taille c'est un peu vague je suppose des canards quelque chose comme ça mais rien n'en dit que les palombes n'ont pas fait partie et pour le coup ça date de cet après-midi j'arrive j'ai trouvé la deuxième occurrence montrant que colombes et palombes avaient été confondus dans l'histoire nous avons ce d'est-il là dans nos aïes qu'elles sortent oui d'accord et je voudrais savoir aussi si on veut en troisième position faire mettre en parallèle aussi les mythes et la scénolique de ces oiseaux-là oui c'est l'idée du folklore des études folclées les trois les trois les lois-tholans l'alouette c'est le chemin de compostel la chasse à la palombe et les couloirs de migration et la symbolique limite attaché oui c'est ce que j'essaie de faire tout à fait c'est ce que j'essaie de faire sachant que la question qui se pose c'est que si la palombe est un gibier relativement récent elle a considéré comme un gibier depuis relativement peu de temps la question c'est de savoir comment plutôt comment cette histoire a pu être réinterprétée ou d'où est-ce que ça sort exactement je pense que c'est plutôt l'alouette à la base qui était vraiment l'oiseau bénéré par exemple l'oiseau du Saint-Esprit c'est la colombe et ça date du XVIIe siècle avant c'était probablement l'alouette puisqu'on dit d'elle qu'elle fait du Saint-Esprit et c'est l'oiseau béni qui est pieux par excellence et qui n'arrête pas de faire des allers-retours entre le ciel et l'enfer mais cet après-midi j'ai trouvé une première mention alors c'est d'un ouvrage d'un allemand qui s'appelle je vais noter Herz di Atika qui considère que la palombe est déconsidérée comme l'oiseau de Perséphone Perséphone c'est à la fois la fille et la femme d'Hadès c'est la fille de Déméter qui fait le lien entre le monde des morts et les moissons le cycle des saisons c'est très étonnant parce que pour l'instant j'ai croisé uniquement la palombe comme oiseau de Vénus c'est-à-dire colombe, palombe oiseau de Vénus oiseau d'Aphrodite l'amour sentimental et on le retrouve d'ailleurs souvent les pigeons c'est un vol des amoureux mais là c'est pas la même chose parce que c'est l'oiseau qui vient des enfers qui remonte des enfers pour remonter des morts vivants enfin c'est pas vraiment la même chose voilà donc la question c'est de savoir est-ce que c'est une erreur de cette hauteur-là est-ce que je trouve d'autres occurrences ou pas une question votre travail remarquable qui a retracé quand même cette histoire-là depuis l'antiquité aujourd'hui ce que j'aimerais c'est avoir votre point de vue sur les éléments de contexte qui fait que cette histoire pourrait continuer ou pas c'est quand même la question qui nous intéresse votre travail c'est vrai qui conserve la période passée jusqu'à maintenant mais si on veut considérer qu'on est dans un élément de culture vivante qu'ils sont des éléments de contexte sur ce que vous avez analysé là qui pourrait faire que l'histoire pourrait se continuer alors là je vous ai présenté une partie essentiellement historique de mon travail mais moi je suis anthropologue donc moi je passe du temps avec les gens j'ai passé le permis de chasse pour vraiment comprendre ce que c'était de tirer au fusil de pistes en animale de fermer un filet etc donc c'est vrai que là je vous ai présenté les choses du passé mais c'est vrai que je suis toujours en contact avec le présent il y a une chose qui me semble émerger c'est des pratiques qu'on pourrait appeler de no kill c'est à dire des gens qui capturent au filet des ballons notamment et qui vont toutes les relâcher alors c'est encore très timide mais on a un certain nombre qui commencent à le faire notamment des jeunes et puis vous avez aussi des gens qui alors ça c'est c'est assez amusant qui vont baguer des oiseaux exprès qui vont les relâcher de sorte à essayer de créer du lien entre les ballonaires c'est pas du tout dans une dimension vraiment scientifique c'est pour essayer de faire de cet oiseau un oiseau médiateur mais autrement qu'en mangeant l'oiseau c'est aussi une forme de réinterprétation de cet oiseau qui fait du lien social donc c'est parce qu'en plus ça se retrouve sur les réseaux sociaux c'est amusant enfin il y a des il y a des parallèles à n'en plus finir enfin c'est c'est peut-être ce que je verrai mais comment savoir comment les gens vont réagir ça je peux pas vous dire peut-être qu'on va avoir une crise économique et que finalement tout le monde sera bien content d'avoir un habillard à manger enfin voilà il y a plein d'impondérables ça je pourrais pas vous dire ce qui est vrai c'est qu'on est face à des pratiques alors là palon se porte un peu mieux mais pour ce qui est de l'ortholant et de l'alouette c'est clair qu'on est face à des populations qui déclinent c'est-à-dire des populations de chasseurs qui déclinent alors qu'on a des personnes qui sont âgées et qui pratiquent de moins en moins et ça c'est indépendamment de la législation parfois il y a certaines pratiques ça se réduit à quelques centaines ou voire quelques dizaines pour certaines pratiques je parle pas forcément des chasses nord-landaise mais des chasses en France en général il y a certaines pratiques qui se réduisent vraiment à peau de chagrin en termes de personnes sachant le pratiquer ou l'ayant pratiqué ou le pratiquant malgré tout vous voyez bien qu'il y a des effets de réminiscence je vous ai montré la ouquité il y a d'autres exemples par exemple un jeune homme que je connais qui a installé une palombière de fortune l'an dernier alors depuis l'an dernier elle a évolué mais il se trouve que la manière dont il avait disposé sa chasse pour la décrire il était en bordure de bois et il avait quelques appels et il chassait donc sur le pré au fusil et en fait c'est une longue terre c'est jusque dans les années 60 il y avait plus de rouquettes c'est-à-dire pigeon colombin c'est une variante en fait du pigeon ramier un cousin on va dire il y en avait plus que des palombes jusqu'aux années 1960 dans les Landes et en fait il y avait beaucoup plus de gens qui chassaient le rouquette comme ça comme je vous le dis il y a que de gens qui chassaient la palombe en palombière jusque dans les années 60 alors que je lui ai demandé pourtant à Brûle pour point s'il savait c'était une longue terre il n'en pensait pas il a 24 ans il ne le disait pas mais bizarrement la solution qu'il a trouvée à ce moment-là pour pouvoir chasser comme lui il voulait chasser c'était une forme qui était la même qu'il fallait dans Roda donc c'est très étonnant c'est solution technique c'est comme quand je vous montre des pièges du Gabon enfin peut-être pas mais c'est étonnant que pour un même problème on trouve une même solution technique il y a des les landais ne sont pas inspirés les gabonais et inversement mais il y a il y a des diffusions d'idées ou des émergences d'idées qui naissent à partir d'un même problème alors après vous dire exactement est-ce que ça va prendre comme ça on ne va pas me dire il y a aussi autre chose c'est sur la côte narbonnaise les gens chassent beaucoup la palombe au poste au vol donc ils tirent au vol parce que ça c'est une spécificité landaise de chasser au posé c'est-à-dire qu'on ne tire pas un palombe par exemple au-dessus d'une palombe on attend qu'elle soit bien posée et seulement après on va devoir tirer sinon ce n'est pas le bien il n'y a pas de règle normalement on devrait pouvoir le faire mais bon voilà c'est comme ça et il y a des c'est une autorité publique il y a une règle comme ça qui s'applique dans les gens et bien sur la côte méditerranéenne eux ils chassent au vol et pourtant ils trouvent ça plus rigoureux maintenant depuis quelques années d'utiliser un apport sur le même modèle que les landais ça veut prendre une pompe qui est en fait un apport qui vient probablement du Portugal si je l'ai bien compris l'histoire de la pompe donc il y a des transferts comme ça d'idées de techniques qui se font parfois c'est pas évident de remonter l'histoire de cette technique là mais rien ne dit non plus qu'on ne va pas finir par chasser uniquement les palombes comme ceci de la même manière que cette année beaucoup de gens qui chassaient l'alouette l'alouette est en attente de jugement donc cette année les gens qui chassaient l'alouette n'ont pas chassé et un certain nombre notamment des jeunes qui sont postés sur la dune et comme on a le droit de chasser l'alouette au fusil ils ont chassé des alouettes au fusil donc est-ce que ça va devenir une pratique en boulique je ne sais pas mais en tout cas il y a toujours des réunions de monstres malgré tout une dernière question non bon écoute Léa on veut vraiment te remercier nous ce qui nous passionne et ce qui nous intéresse c'est à quel point tu vas tirer le fil de ces chasses traditionnelles quand on t'a rencontré c'est vrai qu'on n'avait pas la moindre idée de tous ces éléments de toutes les relations que tu allais pouvoir trouver et je crois que c'est quelque chose de vraiment intéressant passionnant captivant je ne trouve pas tous les adjectifs et j'espère que vous avez vous aussi trouvé de l'intérêt à ce travail parce que vraiment nous qui la côtoyons au quotidien on se dit c'est absolument incroyable tout ce qu'elle arrive tous les éléments qu'elle arrive à capter sur notre culture finalement sur ce qui fait l'identité des langues de Gascogne aujourd'hui Jean-Luc tu veux dire un mot peut-être ? Donc oui pour compléter effectivement ce soir on a vu un grand moment un grand moment dans notre histoire dans notre culture et de vivre cela à l'ancien du pavillon du parc actuel régional de Gascogne je crois que c'est encore un symbole significatif et c'est vrai Léa on la côtoie tous les jours dans son bureau au milieu de ses bouquets et on se demande comment elle fait le nombre de questions ce soir qui ont été posées témoignent de l'intérêt on ne se lasse pas de t'écouter quelque part c'est vrai que c'est toujours aussi passionnant où que tu sois sur n'importe quel sujet mais c'est toujours aussi passionnant d'écouter parce que c'est pour nous révélateur de notre culture de notre patrimoine et c'est très important j'en profite bien sûr pour remercier le président du parc naturel régional de la ville de Gascogne et toute l'équipe bien entendu de nous accueillir ici à ce sens je crois que c'est une première et j'espère que ça ne sera pas une dernière voilà parce que vraiment on a pris plaisir ce soir à se remémorer notre histoire finalement notre patrimoine culturel auquel nous tenons tous c'est notre ADN et ça fait vraiment plaisir de pouvoir échanger là-dessus voilà merci à toutes et à tous applaudissements le très grandité de la conférence a été filmée elle va être disponible sur les réseaux vous pourrez la faire tourner et peu quitter en formation quand même si vous voulez réentendre Léa le 6 avril prochain aura lieu l'Assemblée générale de la fédération les chasseurs seront conviés et Léa fera encore une nouvelle intervention sur un sujet un petit peu différent je vous remercie